Dans cette leçon, je vais vous présenter une autre façon de construire les tables de routage qu'on appelle le routage à l'état de lien. Il s'agit encore une fois d'une méthode pour construire les tables de routage en échangeant des informations entre les routeurs faisant partie du même réseau. Dans le cas du routage à vétéril de distance, nous avons vu qu'un routeur demandait à tous ses voisins à quelle distance il se trouvait de chaque destination. Il prenait une décision en comparant ses annonces. L'idée sous-jacente au routage à l'état de lien est différente. Chaque routeur va se débrouiller pour obtenir la cartographie complète du réseau et trouver lui-même le chemin le meilleur pour arriver à chaque destination. La différence est subtile. Dans le premier cas, vu précédemment, aucun routeur ne connaît le réseau. Il n'en a pas besoin pour trouver les bons chemins. Il n'est donc pas toujours utile de récupérer cette information. Comme toute information transmise représente un coût en termes de vente passante, cette stratégie peut s'avérer économique dans certains réseaux. Le routage à l'état de lien, lui, fait le pari inverse. La stratégie la plus efficace dépend bien sûr des caractéristiques du réseau, de sa taille, de sa dynamique et de ce qui est important pour l'administrateur. Dans le routage à l'état de lien, chaque routeur va tout d'abord se charger d'identifier ses voisins directs afin de construire une table de voisinage. Qui sont les autres routeurs qui y sont directement connectés ? Il pourra aussi mesurer la qualité de chaque liaison en termes de débit ou de délai ou de n'importe quel autre critère numérique. Pour cela, il va échanger périodiquement des messages avec ses voisins. On appelle souvent ces messages Hello car ils ne contiennent pas beaucoup plus d'informations qu'un simple bonjour. Au bout de quelques temps, un routeur aura identifié tous ses voisins directs grâce à ses paquets Hello. Il va alors mettre ses informations dans un paquet, les unes à la suite des autres, et envoyer ce paquet à tous les routeurs du réseau. On ne parle pas ici de ses voisins directs, comme dans les protocoles à vecteur de distance, mais bien de tous les routeurs qui appartiennent au même réseau. On voit ici la limite du protocole. Il n'est pas possible d'envoyer un message à tous les routeurs d'Internet. Même si le nombre de routeurs d'un composant d'Internet n'est pas connu, il est de l'ordre du million. Par conséquent, l'utilisation de ce genre de protocole est en général limitée au réseau d'un opérateur ou d'une entreprise. Il ne faut pas en conclure toutefois qu'il s'agit d'une limitation propre à cette famille d'algorithmes. Le routage à vecteur de distance souffre de limitations semblables, mais pour des raisons différentes. Un routeur recevra donc de la part de tous ses homologues des messages décrivant le voisinage de chaque routeur. Il pourra ainsi reconstituer la carte du réseau global et suivre ses évolutions. Une fois qu'il a acquis cette carte, il lui faudra trouver des chemins au sein de ce réseau qui pourront mener chaque paquet vers les différentes destinations. Pour cela, le routeur exécutera sur cette carte un algorithme de recherche de plus courts chemins tel que l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme de Dijkstra date lui aussi des années 50. Son créateur a été l'un des pionniers de l'informatique. Prenons un exemple pour illustrer son fonctionnement. Supposons qu'on en ait un réseau dont on connaît la carte. Le routeur A, qui exécute l'algorithme, cherche à trouver les chemins les plus courts, ou de manière plus générale les meilleurs, l'amenant à chaque autre routeur du réseau. Pour commencer, A va diviser l'ensemble des routeurs du réseau en deux groupes. Ceux vers lesquels il connaît déjà le meilleur chemin, et les autres. Au départ, il considère qu'il ne connaît le meilleur chemin que vers lui-même. Il est donc le seul membre du premier groupe, et le second comprend tous les autres routeurs. Il va commencer par choisir l'un de ses voisins directs, celui vers lequel il possède la meilleure liaison, selon le critère choisi. En cas d'égalité, il pourra choisir au hasard, ou en comparant par exemple les noms des routeurs. Ce premier voisin va rejoindre le groupe des voisins pour lesquels on connaît le meilleur chemin. A la deuxième étape de l'algorithme, il va examiner tous les liens entre un routeur appartenant au premier ensemble et un routeur appartenant au second ensemble. Il va comparer les qualités de ces liens, ici leur débit, et va sélectionner le meilleur. Le routeur, ce qui se situe à l'extrémité du lien, sélectionné, passera alors dans le premier groupe. A la troisième étape, on recommence en comparant l'ensemble des liens reliant un routeur du premier groupe à un routeur du second groupe. Remarquez que les liens reliant deux routeurs appartenant au même groupe ne sont pas examinés, car on cherche à ajouter un nouveau routeur au premier groupe à chaque étape. On va répéter ce processus jusqu'à ce que l'ensemble des routeurs aient rejoint le premier groupe, soit pendant un nombre d'étapes égal au nombre de routeurs composant le réseau. En effet, on ajoute au premier groupe un routeur à chaque étape. L'idée sous-jacente, c'est qu'en appliquant cet algorithme, le premier groupe contient toujours les routeurs pour lesquels il n'existe pas de meilleur chemin. Il peut y avoir au pire un chemin équivalent, mais aucun meilleur. Pour s'en convaincre, il faut analyser ce qui se passe pendant une étape. En choisissant le meilleur lien, on s'assure que cette propriété reste vraie. En effet, tout autre chemin menant vers la destination serait nécessairement moins bon. En résumé, nous avons vu dans cette leçon le principe de base du routage de l'étalé de liens. Cette stratégie de routage se base sur l'algorithme de Dijkstra conçu au milieu des années 50. Il est à la base de protocoles de routage tels qu'OSPF qui sont aujourd'hui très largement déployés dans les réseaux réels. Il converge lui aussi rapidement. Le facteur limitant étant ici le nombre de routeurs. Il est nécessaire d'acquérir la topologie entière du réseau avant de pouvoir appliquer l'algorithme de calcul des chemins. En termes de coûts, chaque routeur doit acquérir la connaissance de ses voisins, qui ils sont et la qualité du lien qui les relie. Une fois qu'il a bien identifié ses voisins, un routeur peut communiquer cette information à tous ses homologues. Ce second message n'a pas besoin d'être envoyé périodiquement ou du moins, mais pas très souvent. Il suffit souvent de ne l'envoyer qu'en cas de changement dans le voisinage, ce qui permet de limiter le trafic réseau. Quand on compare les deux stratégies que nous venons de voir, le routage à vecteur de distance nécessite de transmettre un gros volume d'informations à ses seuls voisins directs, alors que le routage à état de lien se contente de petits paquets contenant assez peu d'informations, mais doit les transmettre à tous les routeurs du réseau. Il n'y a pas dans l'absolu une meilleure stratégie. Tout dépend du réseau auquel on a affaire et du critère sur lequel on se base. Un protocole pourrait être plus réactif au changement de topologie, mais au prix d'un plus gros volume de trafic, par exemple. Merci. 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 Merci.